Les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 de Je Clash. Ah, il faut que je sorte. Comme ça. Ça va ? Ça va et toi ? Attends, juste. Merci. Est-ce que tu es prêt à te faire clasher ? Pas du tout. Non, pas trop ? Moi, je suis très prêt à te clasher. Est-ce que je peux me relever ? Vas-y, je me suis un peu d'avis. Merci. Je suis un peu petit, moi. Alors, je vous explique le concept. On doit faire... Trois photos. Dans. Un lieu. Avec. Un téléphone. Et c'est lequel ? 14 Pro. Max. Moi, je suis sur le Pro tout court. Lui, c'est le Pro Max, mais en soi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont les mêmes appareils photos. Ils ont juste la taille de l'écran et la batterie qui va changer. Ça, on s'en fout un petit peu. Exactement. D'ailleurs, je veux juste te dire, je suis très content d'être sur sa chaîne YouTube. Parce que c'est la première fois, je crois. C'est vrai. Si je ne me trompe pas. C'est vrai. On ne s'est jamais invité. On ne s'est jamais vu. D'ailleurs, on ne se connaît pas. Non. On s'est rencontré tout à l'heure dans le métro. On s'est croisé par hasard. On s'est dit, pourquoi ne pas faire un petit fight ? On a tous les dons à iPhone. Soyons fous. En fait, on a des frères jumeaux qui se connaissent, mais nous, on ne se connaît pas du tout. Là, on part un peu loin du coup. Je ne sais pas s'ils vont suivre la blague. Non. Non. C'est le moment où on se sépare. Affaire à suivre. Écoute, Brandon. Bonne chance. Je suis ravi de faire cette intro avec toi. Oui. J'ai hâte qu'on se revoie peut-être tout à l'heure pour l'outro. Oui. En attendant, chacun va faire sa vie, chacun son chemin, chacun son rêve et chacun son destin. Amuse-toi bien dans Paris. Bon courage. Alors, j'ai ma petite idée pour la première photo. Je vais faire une photo en ultra grand angle. Pourquoi ? Parce qu'Apple a amélioré à la fois le capteur, mais a ajouté aussi de la mise au point automatique. Donc, je pense qu'on va pouvoir avoir des résultats sympas. A few moments later. Bon, les amis, j'ai trouvé le premier endroit qui va me permettre d'utiliser l'ultra grand angle à bon escient. Ici, on a des petites structures, des petits escaliers qui montent avec les bâtiments. Seul petit bémol, c'est que JB, c'est son secteur, c'est son terrain. Donc, j'ai peur qu'ils connaissent aussi ce petit endroit que j'ai trouvé. Mais je vais le battre quand même. Je le bats quand même, c'est sûr, à 100%. Bon, les amis, j'ai fait ma photo. J'hésite. Franchement, j'hésite entre très très proche comme ça ou un petit peu plus loin où on voit les escaliers. De toute façon, vous verrez quelle photo j'ai choisie. Mais je suis en pleine hésitation. On va sur le deuxième lieu. J'aurai le temps d'y réfléchir en marchant. Brandon, tu connais sûrement cet endroit ultra photogénique à Paris pour la Tour Eiffel. Ce que tu nous as dit de mettre un peu dans le quartier de la Tour Eiffel, c'est les marches d'escalier avec la Tour Eiffel en fond. On va essayer de voir ce que ça peut donner. 148 soit en zoom, on va voir. Il y a un peu de monde. Comme d'habitude, il y a des shootings. On va essayer de voir ce que les iPhones peuvent proposer avec tout ça. Allez, viens. On est bien. Allez, viens. Bon, Brandon, le spot est sympa. Mais je suis emballé à moitié. Mi-fil, mi-raisin. Je ne sais pas si tu es plus figue ou raisin. Moi, j'aime bien les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est dans un très beau quartier. Donc, on va quand même peut-être continuer malgré le vent. Je crois qu'il y a du ciel bleu qui arrive. Ça va peut-être venir du côté de la Tour Eiffel. On continue. Moi, je propose de partir par là-bas. Tu es d'accord avec moi ? Allez. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une photo en portrait avec l'iPhone 14 Pro Max. On le sait, les iPhones ne sont pas les meilleurs en termes de découpage du sujet. Par contre, chaque année, ça s'améliore. Et puis surtout, je voulais profiter de l'Apple Watch que j'ai au poignet pour déclencher la photo à distance. Je vais caler le téléphone sur un sac à dos, me prendre à distance. Vous allez voir, c'est très, très sympa. Bon, j'ai eu ma photo. Je me suis assez ridiculisé. Donc maintenant, on peut passer au troisième lieu. Je ne connais pas encore, mais on y va. On est arrivé au fameux pont de Birakem, magnifique perspective. Là, je pense qu'on est un peu surélevé. Ça nous permet d'avoir une vue un peu plongeante pour en plongée, justement. Je vais mettre à ras-le-sol et essayer de faire une photo avec justement les gens qui marchent, qui mettent un peu une ordre de grandeur dans tout ça et voir ce que ça peut donner en x3. Ce n'est pas un gros zoom de x3 sur un smartphone quand on sait qu'on peut aller jusqu'à x10, mais c'est un bon début. Voyons ce que ça donne. Vous l'avez très certainement vu depuis le début de la vidéo, je ne fais que des photos en portrait, je ne suis pas en paysage. C'est une grande question que je me pose, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que la plupart des gens font des photos en portrait parce qu'on a l'habitude de les poster sur Insta, en story, tout ça. Est-ce que vous êtes la même team que moi à faire la plupart de vos photos dans ce sens-là et plus dans ce sens-là ? Dites-moi ça en commentaire. Avec Brandon, on va voir justement qu'est-ce qu'on ressort de tout ça. Parce que du coup, là, c'est que comme ça. Salut mon bébé ! Salut Brandon Ito ! Alors, tu en es où là ? Là, je visite Paris avec un peu de ciel bleu ici et du gros ciel noir là-bas. Ouais, mais on est pareil, moi, ciel bleu ici et puis là, ça arrive la pluie, quoi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression qu'on est à côté, mais je ne te vois pas. Tu as fait combien de photos, là ? On a fait 4 spots pour le moment et il nous reste 3 spots à faire. Moi, je suis dans l'efficacité, moi. J'ai fait 2 spots, 2 photos. Tu as tout fini ? Non, il m'en manque une dernière, là. Ahah ! Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure et bonne chance. Ouais, vas-y. Nous, on va à gauche et je pense qu'on va peut-être te croiser à gauche. On verra. Ciao, ciao ! Bye, bye ! À plus. Bon, vous la connaissez, cette rue, ultra instagrammable, mais là, il y a vraiment énormément de monde. Donc, quoi qu'on fasse, la vidéo, enfin, la photo, pour le coup, ne va rien rendre. Je voudrais prendre une petite gomme magique et virer tout le monde. Mais là, il y en a pour longtemps. Donc, en vrai, l'idée, c'est vraiment de se mettre en contre-plongée avec une belle perspective. Mais là, ça ne va rien rendre. Donc, ce spot-là, c'est pas une croix. Enfin, c'est une croix, justement, c'est pas un check comme sous le pont. Donc, on va continuer. Il y en a autre qui est plus sympa là-bas. Allez, t'empris. Pour la dernière photo, j'ai décidé de shooter en 48 millions de pixels en RAW. C'est une capacité de l'iPhone 14 Pro Max. Bon, finalement, en regardant les photos, j'ai préféré les photos macro que j'ai fait dans cette scène. Mais voilà, je vous affiche le résultat en 48 millions de pixels retouchés. Et on peut reprendre la vidéo. Derrière moi, j'ai la Tour Eiffel et surtout des cadenas avec lesquels je vais pouvoir jouer. Mettre le flou en premier plan sur les cadenas, la Tour Eiffel en net. Je pense que ça peut être très, très sympa. Ou peut-être l'inverse, on verra. On a fini nos photos. On a fini nos photos. Mais. Mais. Est-ce que c'était dur de faire les photos ? C'était un peu dur de faire les photos, je t'avoue. Tu sais que moi, j'ai peur qu'on ait fait les mêmes photos. Je pense aussi parce qu'autour du Trocadéro et de la Tour Eiffel, il y a des spots très connus. Ouais. Très Instagrammable. Ouais. Et à mon avis, on est allé au même endroit au même moment parce que quand on a fait le FaceTime, j'ai vu que tu n'étais pas très, très loin de moi parce qu'on était passé juste avant sur le petit spot. Ok. Bah de toute façon, on verra. De toute façon, les gens savent. Vous avez un gros avantage sur nous, c'est que vous, vous avez vu les photos de chacun et nous, pas qui a fait quoi. C'est vrai. Et de toute façon, on va afficher les résultats maintenant. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très, très bien. Je suis très confiant. Je suis sûr que je vais gagner parce que j'ai vu que sur Twitter, j'ai gagné. Effectivement. Mais sur Instagram, j'ai gagné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais devoir compter les voix, mais genre vraiment, pour de vrai. Tu vas compter point par point, genre le nombre de voix, tout ça ? Point par point, je vais aller compter. Je vais aller ouvrir ma petite calculatrice. JB. Oui, Brandon. J'ai le nombre de voix sur Twitter. Donc, il y a 1786 personnes qui ont voté au total. Alors, on va faire un petit calcul simple. Je vais ouvrir la calculatrice. 1786 fois 0,5. Ça te fait 928 voix. Et 1786 fois 0,48, ça me fait 857 voix. Donc, petit écart. Maintenant, il reste à additionner avec les voix Instagram. 928 plus tes voix Instagram, 1092. Ça fait 2020 voix. OK. Et moi, 857 plus, attention, roulement de tambour, 1166. Ça fait attention, JB. 2020 te trois votes. T'es sérieux ? Trois voix de différence, mec. Trois voix qui a voté trois fois pour toi et pas pour moi. Trois voix de différence, mais non. Trois voix de différence. C'est à près de 4 000 votes, mec. Trois voix de différence. Ah, j'aurais pu te battre à plat de couture. Mais non, tu restes maître contesté. Mais franchement, quand j'ai posté tes photos, je me suis dit que ça allait être trop, trop serré. C'est vrai que tu l'avais dit que c'était serré sur Twitter et tout ça. Je pensais que tu allais gagner haut la main parce que c'est ta communauté et tout ça. Mais ça a été très serré. Et bravo, du coup, parce que tu as gagné. Bravo. Non, non, tu as fait du très, très bon boulot. Et ça prouve qu'on peut essayer de me battre. Mais je suis encore le vainqueur. Ça va, c'est mieux. Elle est gonflée, là. En tout cas, JB, merci d'être venu. Merci à toi. J'invite ma communauté à s'abonner à ta chaîne. The Eye Collection, c'est une très belle chaîne avec des beaux plans, des beaux produits. C'est là que tu dois dire merci. Merci. Non, merci, c'est cool. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.